Générique 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 Allez, on parle de la croissance mondiale, parce qu'au-delà des révisions à la baisse de la semaine dernière de la part du FMI, qui nous dit quand même que l'activité au sens large dans le monde croit à son rythme le plus faible depuis la crise financière de 2009. Voilà, est-ce que ce trou d'air, est-ce qu'il est inquiétant ? Combien de temps est-ce qu'il peut durer ? On voit ça avec Xavier Thimbault. Bonjour. Bonjour David. Bon voilà, on commence à s'inquiéter ou pas ? Parce que quand on regarde les indicateurs avancés, c'est important de voir un petit peu le sentiment des chefs d'entreprise et tout. On n'a pas le sentiment qu'on est au début du commencement d'une once de début de stabilisation ? Est-ce que j'exagère pas un peu ? Disons qu'on est dans un mouvement un peu compliqué dans lequel il y a un ralentissement. Non mais ça freine toujours. Oui, ça freine toujours. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont, disons, des éléments extrêmement conflictuels et qui ont tendance à pousser l'incertitude au plus haut. Il y a toujours un tout petit peu de géopolitique dans tout ça, mais il y a quand même aussi les questions commerciales entre les États-Unis et la Chine, entre les États-Unis et l'Europe, ce qui est quand même aussi une possibilité entre les États-Unis et le reste du monde, on va dire. C'est plus simple. Donc il y a ces questions-là. Il y a la question du Brexit. On a encore passé un petit week-end surprenant avec des rebondissements qu'on n'imaginait pas et puis ce côté un peu… Cet amendement sorti de nulle part là. Jour sans fin, c'est-à-dire voilà, tous les matins ça recommence. En fait, c'est demain, le dernier jour avant le Brexit. Et en fait, ce dernier jour, il n'arrive jamais. Et ça, ça crée quand même, alors surtout au Royaume-Uni, mais un peu quand même dans les pays partenaires du Royaume-Uni, partenaires commerciaux. Donc l'Europe, ça crée un peu d'incertitudes. Bon, tout ça sont des éléments. Voilà, on est dans un monde… Bon, ça, c'est pour effectivement toutes les hypothèques géopolitiques. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de regarder concrètement, c'est les clignotants. Ils sont globalement quasiment tous entre l'orange et le rouge. Comment est-ce qu'on peut repasser à l'orange pour ceux qui sont rouges ? Et qu'est-ce qu'on voit encore une fois ? Dire, on va plagier Gainsbourg, quand est-ce qu'on va toucher le fond de la piscine ? Alors, justement, la question de savoir est-ce qu'on va toucher le fond de la piscine et est-ce qu'on est dans la bonne métaphore avec toucher le fond de la piscine est une question intéressante. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un moment, un espèce de paroxysme, de problèmes qui se rencontrent les uns les autres et qui font que, voilà, il y a un ralentissement et puis donc on attend que ce ralentissement se matérialise. Est-ce que ça freine partout dans le monde ? Ce qui est assez dingue, c'est que ça freine, et c'est ce que disait l'FMI, de manière synchronisée partout dans le monde, ce qui est assez rare en général. Alors, ce qui est assez rare, mais ce qui est peut-être... Enfin, il faut peut-être entrer dans le diagnostic. Oui, docteur. En fait, ce qui est en train de se passer, il y a un mouvement qui, lui, est un mouvement extrêmement profond, c'est le ralentissement de la Chine, mais ça, ce n'est pas un ralentissement qui est le symptôme d'une crise. C'est le ralentissement qui est lié au fait que la Chine a beaucoup cru, elle s'est beaucoup développée et elle arrive à avoir épuisé... En forme de maturité. Et de changement aussi de modèle, plutôt centré sur la consommation et moins sur l'exportation. Voilà, avec un modèle de croissance qui bascule progressivement. Alors, on dit souvent moins sur les exportations. S'il ne va pas y avoir moins d'exportations. Mais maintenant, les mécanismes de développement chinois, ils vont être plus internes, basés sur la consommation, le développement d'une industrie et d'une économie de services tournées vers l'intérieur du pays et pas simplement vers l'exportation. Ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est qu'en fait, il y a des raisons structurelles indépendamment des facteurs géopolitiques qui poussent au ralentissement du monde. Moi, ce que je comprends, c'est intéressant. Moi, ce que j'ai envie de savoir, si, encore une fois, est-ce qu'on a des indicateurs avancés ? Je ne sais pas lesquels, au-delà du climat de confiance, encore une fois, des chefs d'entreprise ou même des ménages, qui peuvent nous dire, voilà, on a un retournement dans le bon sens. Enfin, ou est-ce qu'on est toujours avec des indicateurs de confiance qui montrent des signaux de faiblesse ? Peut-être un peu inquiétant. Sans parler de récession, encore une fois, je ne suis pas dans le... Ça freine, ça continue de freiner partout dans le monde. On a des indicateurs qui sont... Enfin, vous dites des clignotants au rouge, enfin, ils sont surtout à l'orange, en fait. On a peu d'indicateurs qui nous indiquent une récession massive. Les indices PMI, par exemple, qui sont beaucoup commentés... Sur l'industrie, pardon, là, il y a une récession manufacturière dans le monde, c'est ce que nous disent encore une fois... Il y a une récession manufacturière, enfin, pas dans le monde, parce qu'en fait, elle a surtout lieu en Allemagne, cette récession manufacturière. Quand on regarde les indices d'activité, encore une fois... Les indices d'activité en Allemagne, c'est fond. Dans l'industrie, on est en dessous de 50, pardon, pour le côté un peu technique, à la fois en Europe, à la fois aux États-Unis. Oui, enfin, pour l'industrie, et pour une part de l'industrie qui pèse assez peu dans ses économies. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce ralentissement chinois qui pèse sur la demande de biens d'équipement. Donc ça, ça touche de plein de fouets un certain nombre d'industries, dont l'industrie allemande. Pour une part structurelle et pour une part liée à la guerre commerciale aussi ? Oui, une toute petite part, pour le moment, liée à la guerre commerciale, parce que les guerres commerciales entre la Chine et l'Allemagne, pour le moment, elles n'existent pas. Donc c'est beaucoup le ralentissement des achats de biens d'équipement en Chine et en Asie, en Asie en développement rapide. Il y a une question sur l'automobile. Vous avez des images de chaînes de montage automobile, mais il y a quand même un problème dans l'automobile. Dans le monde entier, d'ailleurs. Dans le monde entier. Est-ce que ce problème, c'est un problème d'ordre conjoncturel ? On a parlé des normes qui ont changé, qui ont un peu perturbé l'offre des producteurs, qui ont un peu perturbé les consommateurs aussi, qui ne savaient plus très bien à quel sens jouer. Ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond ? C'est-à-dire que les gens aujourd'hui se disent acheter une voiture qui a une durée de vie de 20 ans, alors que dans quelques années, dans le centre-ville de Paris, les diesels seront interdits, et dans moins de 10 ans, les voitures fossiles seront interdites dans le centre de Paris. Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'acheter une voiture aujourd'hui ? L'industrie automobile est confrontée à cette question que se posent les gens et à laquelle ils n'ont pas beaucoup de réponses à apporter aujourd'hui très concrètement. C'est-à-dire une offre électrique vraiment convaincante à des coûts d'utilisation qui sont comparables à celles de l'essence, aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment. Donc je reviens sur le fond de la piscine. Celui sur le fond de la piscine, c'est pas la bonne question ? Parce qu'on peut très bien rester proche du fond de la piscine sans l'avoir touché et rester à ce niveau-là ? Ce n'est pas une mauvaise question, au sens où il y a quand même des facteurs à un moment de rebond. On parlait de l'automobile, il y aura un moment où ça va rebondir. Aujourd'hui, les gens n'achètent pas de voitures parce qu'ils ne veulent pas acheter des voitures fossiles. Quand il y aura une offre électrique convaincante, probablement tout ce qu'ils n'auront pas acheté comme automobile auparavant sera rattrapé. Il faudra renouveler le parc très rapidement. Et donc là, il y aura un boom. Et donc on pourra dire qu'on a touché le fond de la piscine. Ce qui est intéressant, c'est que comme il y a quand même beaucoup de facteurs structurels, ce qui est possible, c'est qu'on aille vers un scénario, un sentier de croissance qui soit beaucoup moins élevé dans le futur. Et le passage d'un sentier de croissance relativement élevé, disons pour la croissance mondiale, quelque chose d'autour de 3,5, à quelque chose de plus faible. Autour de 3, 3 moins. Autour de 3, entre 2,5 et 3, disons. On sait que ces changements de régime, ça pose beaucoup de problèmes. Par exemple, ça pose beaucoup de problèmes aux marchés financiers. Les marchés financiers ont tendance à considérer que 3,5, 4, c'est la référence sur laquelle ils valorisent les actifs. Sachant qu'une croissance mondiale à 3, c'est 4,5 pour les émergents et 1,5 pour les pays développés. Donc pour nous... Oui, mais c'est un sérieux ralentissement pour les émergents. Et c'est là où il peut y avoir des problèmes de valorisation d'actifs. Quand la Chine passe de ce qu'on pouvait croire être 10% par an, même si c'est peut-être un peu plus compliqué que ça en vrai, et imaginons qu'elle passe à 5% par an, la façon dont on valorise les actifs, la façon dont on épargne, la façon dont on anticipe le prix de l'immobilier, etc. Tout ça, ça change très brutalement quand cette anticipation se retourne. Et ça, ça peut déclencher des crises financières. C'est-à-dire, au moment où on se rend compte que les actifs sont surévalués par rapport à leurs valeurs fondamentales. Parce que la croissance future attendue est plus faible que ce qui était... Et parce qu'on a mis du temps à réaliser que c'était un changement d'anticipation. Parce qu'on a cru à la métaphore de la piscine. On a cru qu'il allait y avoir un rebond... Mais pardon, Xavier, c'est ce que nous dit le FMI. Le FMI nous dit quoi ? En gros, il dit qu'on ne sous-estime pas la guerre commerciale, c'est quand même 0,8 point de PIB mondial en moins en 2020. Donc on se dit quand même merci aux banques centrales d'être là pour apporter un peu de contrepoids. Mais le FMI nous dit dès l'année prochaine, ça rebondit. On passe de 3% à l'échelle mondiale à 3,4%. Je veux dire, d'où vient la réaccélération ? Et comment ils savent que ça va réaccélérer, notamment dans les émergents, pas dans nos pays développés à nous ? Mais elle vient justement de ce que, quand on fait des prévisions... Et d'où ils ont des 12 ans de l'indicateur pour savoir que ça rebondit ? Le FMI n'est pas plus coupable que n'importe qui quand on fait des prévisions. Mais quand on fait des prévisions, on a tendance à vouloir regarder la liste des phénomènes de court terme qui font qu'on est un peu plus pessimiste cette année. Et fatalement, quand on fait la prévision au-delà d'un an, à deux ans, à trois ans, on se dit que tous ces facteurs négatifs ne vont plus jouer. Par exemple, le Brexit, vous dire, ah oui, ça va avoir un effet négatif, mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Et donc, une fois que ça s'arrête, on repart dans un schéma où on va, etc., lever les incertitudes. Voilà, la guerre commerciale, on se dit, oui, ça peut continuer un certain temps, mais il y a un moment où ça va s'arrêter. Et donc, les facteurs négatifs qu'on a... Il faut que ça soit un peu faible, un peu court. Oui, mais ça peut vous paraître un peu courte vue, mais c'est très, très difficile de séparer entre les phénomènes vraiment de long terme, qui sont des phénomènes lents, un peu sourds, et souterrains, et de ce qu'on voit facilement, qui sont tous ces phénomènes de court terme. Donc, on a tendance à anticiper un rebond. Mais c'est justement ça qui peut déclencher ensuite une crise, parce que ce rebond, il conduit à cette espèce d'illusion qu'on peut continuer à avoir un rythme de croissance à 3,5. Et puis, il n'arrive pas, il n'arrive pas. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on retient pour ceux qui nous regardent maintenant depuis 10 minutes ? Parce que c'est intéressant ce qu'on raconte, mais on retient quoi ? Ça freine toujours, la croissance mondiale freine toujours. On n'a pas vraiment d'indicateur avancé qui annonce un retournement ? Non. Je ne veux pas être votre contrôle. On n'a pas d'indicateur avancé qui annonce un retournement franc. Et on a plutôt, sur un certain nombre d'indicateurs, disons... Donc, il y a de quoi être inquiet, pardon, quand je vous écoute, là. Alors, inquiet, oui et non. Parce qu'après, il faut quand même bien réfléchir. Que l'économie mondiale passe un sentier de croissance à 4, un sentier de croissance à 2,5... C'est pas la calamité. C'est pas la fin du monde. C'est juste... Voilà, c'est comme ça. C'est le fruit d'années de croissance très élevées dans les pays émergents. Et en France, on va retourner vers une croissance à 1+, 1,2, 1,3, 1,4, qui est la croissance potentielle. Mais en France, oui, ça change... En fait, finalement, ça ne change pas grand-chose pour un pays comme la France. Donc, oui, on peut s'en inquiéter. On peut être très concerné par ce qui se passe en Chine. Mais, voilà, c'est pas nécessairement un changement majeur. Alors, par contre, la question qu'on peut se poser, c'est si on anticipe mal ce genre de changement de régime, quelles conséquences ça peut avoir en termes de crise financière, d'ajustement rapide des anticipations et brutale, qui peut conduire à des choses qui sont beaucoup plus douloureuses. Et qui, d'ailleurs, ont une incidence sur l'économie réelle. Et qui ont une incidence directe sur l'économie réelle, sur les banques, sur votre épargne, sur la valorisation de vos actifs, et ainsi de suite. Bon, donc, c'est pas la fin du trou d'air. Voilà, c'est ça. C'est pas la fin du trou d'air. Et puis, il y a une question vraiment un peu plus long terme, qui est la question du changement climatique. J'ai eu Jérémy Rifkin vendredi. Oui. On en a beaucoup parlé. Eh bien, voilà, mais non seulement on en a beaucoup parlé. Vous connaissez Jérémy Rifkin ? Oui, je le connais très bien. Interview à revoir, évidemment, Ripley. Mais, il faut continuer d'en parler. C'est pas Jérémy Rifkin, malheureusement, n'épuise pas le sujet. Non. Et ça, c'est un facteur qui va jouer, qui va peser négativement par les effets collatéraux du changement climatique. Et puis, aussi, qui va demander de dépenser beaucoup d'argent pour atténuer ce... Tiens, le budget à 2020, ce qu'il est sévère, on va en parler juste après avec Olivia Grégoire. Merci beaucoup, vous avez été un beau donc économiste et directeur principal de l'FCE, qui va partir en vacances se reposer. C'est mérité. À bientôt. C'est nécessaire. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada